Et bonjour à tous c'est Sacrex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des constellations. Allez c'est parti ! Alors le système de constellation va se débloquer une fois le chapitre 17-40 de validé. Pour faire très simple, le système de constellation c'est un système de runes où vous allez pouvoir décupler la puissance de vos chevaliers. Je vais vous faire un petit tour de cette page que je trouve super jolie honnêtement. C'est assez agréable de pouvoir voir un peu les constellations des différents chevaliers. Pour débloquer la constellation d'un chevalier vous devez la voir 11 étoiles. Par exemple Milo n'est pas 11 étoiles, je ne peux pas accéder à ces constellations. Au niveau des constellations, vous avez plusieurs types de constellations. Donc déjà vous avez plusieurs types de formes et plusieurs raretés. Tout d'abord la rareté bleue, globalement c'est quelque chose que vous pouvez annihiler pour récupérer des pièces d'or. Ensuite vous avez la rareté épique, où on a concrètement comparé aux constellations bleues, vous avez deux meilleurs stats. Et encore une fois, les constellations vous pouvez les mettre uniquement sur certains personnages. Donc là on voit, pour activer la défense augmentée de 7,3%, vous devez le mettre sur un personnage du signe de l'air. Passons ensuite au légendaire. Donc le légendaire c'est le même principe sauf que vous avez cette fois deux statistiques. Et pour les débloquer il vous faut donc un chevalier de compétence et une constellation de lumière. Encore une fois, il ne suffit pas d'avoir des constellations, vous devez vraiment avoir la constellation pour votre chevalier. Et là vous vous dites, bon bah super, il y a du légendaire, il y a du épique, il y a du bleu. Mais il y a aussi du rouge, et le rouge est dédié à un personnage en particulier. Sans plus attendre, allons voir le chevalier du bélier. Donc comme vous pouvez le voir, il a des constellations rouges. Ces constellations vont débloquer des buffs supplémentaires. Donc bien entendu, alors on est sur trois lignes de buff, donc c'est encore mieux que le légendaire. Mais ce qui est important, ça va être les statistiques du plus 3 et du 9. Alors voyons ce que va faire le chevalier du bélier. Et vous avez donc pour le 3 sur 9, donc lorsque les PV sont inférieurs à 30% pour la première fois, il gagne immédiatement un bouclier égal à 300% d'attaque pendant 5 secondes. C'est sympa, mais encore une fois, Mu n'est pas un DPS. Donc ça va simplement lui permettre de temporiser. Par contre, son 9 sur 9 est incroyable. Lorsque les PV sont inférieurs à 30% pour la première fois, il efface immédiatement tous les debuffs et les effets de contrôle, et réinitialise le temps de recharge de Crystal Wall. Le Crystal Wall va permettre de soigner l'ensemble de l'équipe si l'armure est montée, et d'empêcher que votre équipe soit contrôlée. Bien sûr, ça réduit les dégâts que vous allez recevoir. Il sera vital d'aller chercher ces constellations rouges pour augmenter la puissance de vos chevaliers. On est plus simplement sur le fait de monter les étoiles. Au bout d'un moment, vous serez à ces étoiles. Vous allez avoir un bon équipement, mais si vous n'avez pas ces constellations, ça va vraiment ralentir votre progression. Aussi bien dans le contenu PVE que dans le contenu PVP. Faisons un petit tour de mes chevaliers qui ont des constellations rouges. J'ai eu la chance, j'en ai chopé deux sur Moses. Je ne le trouve pas extraordinaire son plus 3. Par contre, son plus 9, où la réduction des dégâts est appliquée à l'ensemble de l'équipe. C'est vraiment quelque chose d'intéressant s'il y a une compo burst en face. Vous avez ensuite, nous l'avons vu, on va aller voir le chevalier de la balance. Son plus 3 est très intéressant. Au début de la bataille, il augmente les PV max égaux à 500% de sa propre puissance d'attaque. Donc, ça le rend encore plus tanky. Et son 9 sur 9, ça augmente ses points de vie de 1000%. Et lorsqu'il inflige des dégâts, il ajoute en plus des dégâts égaux à 2% de ses propres PV. Donc, plus il a de PV, plus il fera de dégâts. Donc, le 9 sur 9 est intéressant. Ensuite, nous avons Athéna, personnage que je ne joue pas. J'ai eu la chance d'avoir ses constellations. Aujourd'hui, j'en ai 5 sur 9. Je n'ai pas de recul, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est mal. Sur le papier, par contre, mieux fait, beaucoup mieux le travail qu'elle. Mais encore une fois, c'est intéressant d'avoir des constellations rouges. Alors, lorsque vous soignez la cible, vous dissipera aléatoirement un déboeuf, effet ou contrôle sur la cible. D'accord ? Et sur 9 sur 9, lors de la guérison de la cible, il dissipera tous les effets déboeufs et effets de contrôle. C'est intéressant, ça peut être sympa dans une triade. Donc, Aïolos, Aïolia et Athéna. Encore une fois, j'ai du mal, à mon niveau en tout cas, à jouer à Athéna. Comparé à Mu, c'est le jour et la nuit. DM, c'est un personnage que je veux, son plus 3. Donc, alors, comme vous voyez, là j'ai le plus 3 de Shaka. Parce que ça me permet de l'2, d'avoir justement les crites augmentés de 32. Mais comme vous voyez, vu que ce n'est pas un personnage de lumière et ce n'est pas Shaka, je n'ai pas ces deux buffs qui sont activés. Alors, pour DM, on doit venir ici. Donc, lorsque le fantôme invoqué attaque l'ennemi, chaque attaque brûlera 300 points de cosmos. Donc, vous ajoutez ça, plus la réduction d'acquisition de cosmos via son armure. Clairement, ça le rend très très bon, aussi bien en PvE qu'en PvP. Et son plus 9, lorsqu'il sera possédé par des fantômes, il va pouvoir instantanément réinitialiser le temps de recharge de toutes ses capacités et restaurer le cosmos à sa valeur maximum. Pour rappel, Dead Mask, quand il va tuer quelqu'un, il va aussi absorber son cosmos. Et donc, il va en absorbant son cosmos, il va faire des ultis encore plus vite et ça fait fait boule de neige. Avec son plus 9, ça va le transformer en mitraillette. Voilà concrètement, bon, j'ai aussi une rune de Camus, mais ce n'est pas un personnage que je compte monter. On va terminer avec El Famoso Saga, Chevalier des Gémeaux. Son plus 3 va permettre de réduire ses dégâts de 50% lorsqu'il va contrôler un adversaire. Donc ça permet de le rendre un tout petit peu plus tanky, même si clairement, je ne vois pas la différence, il se fait quand même one shot. Et globalement, le plus 9 va augmenter la durée de son contrôle mental de 50%. Et en plus de ça, il va être immunisé contre les effets de contrôle. Très intéressant, encore une fois, si vous jouez en PVP, voire en PVE. Alors, quelle est la stratégie pour monter les constellations ? Sur quel personnage je dois me concentrer ? Il n'y a pas de règle, d'accord ? En fait, encore une fois, ce que vous voulez, c'est votre compte, c'est votre jeu. Au début, je voulais aller chercher le 9 sur 9 de Mu. Après, je me suis dit, bon, c'est très bien d'avoir un support qui soit très solide. Derrière, si mes dépass ne tiennent pas la route ou mon tank, ça va être compliqué. Là, ce que j'ai fait, c'est, globalement, je vais aller chercher mon plus 3 sur toute ma team principale. Donc ça va être Mu, Doko, DM, Saga et Aldebaran. Voilà, globalement, donc Aldebaran, malheureusement, le pauvre petit, si elle va le retrouver, il est un peu à la rue. Il est, entre guillemets, que du légendaire. Mais voilà, il faut que je m'occupe de lui, il est à 12 étoiles. Voilà, c'est le vilain petit canard de la famille. Alors, comment avoir, justement, ces constellations rouges ? Déjà, vous pouvez pull, au bout de la 9e multi, vous avez le cristal de télékinésie qui va vous permettre de récupérer une constellation rouge du personnage que vous voulez et ce ne sera pas un doublon. Parce que, bah oui, sinon, ce n'est pas marrant. Vous pouvez avoir un doublon d'une constellation, d'accord ? Et donc, vous pouvez l'améliorer à plus 1. Donc, augmenter ses statistiques. Cristal de télékinésie, ça vous évite ce problème. C'est quelque chose, quand même, qui coûte très cher. Donc, on est sur 9 multi. Où le jeu a été, quand même, généreux. Vous pouvez l'acheter dans le shop. Pour la modique somme de 119,99. Donc, c'est très, très cher. Donc, si vous en avez, gardez-les bien au chaud. Ne vous dites pas, waouh, super, j'en ai un. Je vais pouvoir aller mettre une rune sur, faire une constellation sur Doko. Attendez, ok ? Faites vos pulls, prenez vos temps. Et, justement, dès que vous avez un personnage qui a 2 sur 3, vous pouvez l'utiliser. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aller faire 2 singles. L'animation est extraordinaire, je trouve. Pour voir un peu si j'ai la chance. Non, j'ai pas de chance. Là, globalement, je cherche que du rouge, d'accord ? Allez, on a une deuxième single à faire. Ça fait toujours plaisir. L'animation est super sympathique. Allez, bon. Bon, c'est pas foufou. Encore une fois, je m'y attendais. Pour vous donner taux de drop, on a 4% de taux de drop sur le rouge. Voilà. Et sur ces 4%-là, il faut tomber sur le personnage qu'on veut et la forme qu'on souhaite. Parce que si c'est un doublon et que vous avez forme déjà 1 plus 1, le truc ne sert absolument à rien. Donc, voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis un peu de comprendre comment fonctionnent les constellations. Pour faire très simple, c'est un système qui vous permet d'augmenter la puissance encore de vos chevaliers. Vous n'avez pas besoin de gemmes, vous avez besoin de télékinésie pour pull sur cette bannière-là. Donc, pareil, vous êtes près du chapitre 17-40. Ne vous dites pas, ah, je vais économiser immédiatement, comme ça je ferai un gros pull dessus. Vous n'en avez pas besoin. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un pouce si la vidéo vous a plu. A vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501